Les effets pervers des filtres TikTok, notamment le célèbre filtre Bold Glamour. Alors ce n'est pas une actu qui est très récente, mais est-ce que vous aviez suivi il y a quelques mois, même peut-être un an, ce fameux filtre Bold Glamour qui faisait des têtes avec des mentons bien sharp, des maquillages bien contrastés, des yeux très profonds. Vous vous souvenez de cette mode de ce filtre, le Bold Glamour ? Je pense qu'on peut retrouver des images, on va les voir dans quelques instants, mais si vous voulez vous replonger dedans, c'était ça quoi. C'était ce filtre qui faisait ça, de ça à ça, enfin c'est assez modifié quoi, on va pas se mentir. C'est plus du filtre colorimétrique, c'est de la recréation de visage sur les gens quoi. Alors, les filtres TikTok. Bonjour, une jeune femme dont le visage change subitement. C'est la magie des filtres qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. Chacun d'entre nous peut se faire remodeler le visage. Premier degré, elle est beaucoup plus belle sans le truc, je veux pas faire mon basti entre guillemets. La vidéo dure 9 secondes, elle se déroule en deux temps. Elle est dégueu, regarde les lèvres et tout, enfin bref, je sais que c'est un stéréotype de beauté classique. Concentrons-nous plus sur les performances techniques du filtre. Très maquillée, posant gros plans, à Languie sur un lit l'air séducteur. À la cinquième seconde, changement de plan. Même décor, même tenue, même jeune femme, et pourtant son visage a changé. Elle semble d'ailleurs s'amuser de la situation. Le nez tout fin comme ça, ça fait genre chirurgie esthétique en plus. Genre, tu sais, on dirait vraiment que c'est un nez qui a été refait à la chirurgie esthétique, quoi. POV, tu es Michael Jackson, quoi. POV, tu as fait ta première chirurgie esthétique du nez, quoi. Le filtre Bold Glamour, en français glamour audacieux. Un outil qui promet de rendre plus séduisant ceux qui l'utilisent, en se filmant tout simplement, puis en postant ce mois glamourisé sur les réseaux. Ça, par contre, je trouve que c'est beau, par contre. Ça, c'est un fil qui met en valeur, je crois. En soi, les appareils photos sur les tels appliquent aussi beaucoup de fil par défaut. Ouais, c'est un autre sujet hyper intéressant et beau. Les téléphones portables, en ce moment, ces dernières années, embarquent des filtres beauté sans forcément le dire aux utilisateurs. C'est-à-dire qu'aussi bien chez Samsung que Apple, tu prends une photo d'un visage humain, il va y avoir par défaut des ajustements sur la texture de la peau. En aucun cas, par contre, et ça, peut-être que je me trompe, mais en aucun cas, les téléphones portables appliquent des effets de dysmorphie, c'est-à-dire de réduction de la taille du nez, d'augmentation du contraste des sourcils, d'ajout de maquillage. Mais en effet, comme le dit Jérôme de Naotech, dès que tu prends une photographie de quelqu'un, même avec un vieil appareil, même avec un nouvel appareil, un téléphone et tout, ce n'est qu'une vision de la réalité, ce n'est pas une vraie photo. Par contre, un truc qui est réel, c'est que tu es embelli par l'appareil photo plus cher il est ou que tu es embelli par plus cher l'iPhone A ou plus cher la Techno A. Là, on est sur des filtres qui changent les ratios des visages. Malheureusement, là, c'est un petit peu le niveau du dessus. Ce n'est pas juste un embellissement des couleurs ou de la texture de la peau ou des boutons. C'est vraiment, ça change ton visage. Depuis que les smartphones existent, alors je n'ai pas la source sous les yeux, je n'ai pas le reportage sous la main, mais croyez-moi sur parole, le nombre de chirurgies du nez a augmenté drastiquement. Est-ce que vous savez pourquoi ? La cambe frontale, tout à fait, la cambe frontale. En fait, ce qui se passe, quand vous vous prenez avec une cambe frontale, en fait, pour que vous rentriez dans le cadre, il y a un grand angle, tout à fait. Il y a un grand angle. Et un grand angle, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va permettre de voir très large en étant très proche. Voilà, regardez, mon visage entre en entier là, alors que je suis tout prêt. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un grand angle, ça va vous mettre la tête un petit peu en bulle et ça va agrossir votre nez et réduire le côté. Alors que si on vous prend en photo avec un angle court, votre visage va être complètement aplati. Et ce que voient les gens dans la vraie vie de vous, c'est la version sans grand angle. Mais vous, comme vous passez votre temps à vous voir dans votre caméra à selfie, ça crée une dysmorphie de votre propre visage et vous trouvez que votre nez est gros. Je suis filmé avec un grand angle là. Donc vous voyez avec le nez plus gros que ce que j'ai normalement. L'exemple, je vous mets à l'écran. À gauche, un 16 mm. Donc on va dire un peu un grand angle. Et à droite, un 200 mm. Donc vous voyez le changement de focale ? C'est le même mec, au même endroit, pris avec deux focales différentes. Ça, c'est son vrai visage entre guillemets. Et ça, c'est son visage quand il se prend en selfie. Évidemment que ce mec pourrait être tenté de dire « Ah bah, mon nez, il est plus gros que les gens sur les photos. » Donc vous voyez un peu les problèmes ? Voilà, regardez sa tête en 24 mm et sa tête en 135 mm. Évidemment, on est plus beau en 135 mm. C'est pour ça que les caméras un peu professionnelles où ça vient zoomer, où il y a du flou derrière vous, un peu cinématographique, les gens, ils vous perçoivent plutôt comme en bas. Et vous, vous vous percevez plutôt comme en haut. Et si vous ne saviez pas, pour cette histoire de longueur focale, abonnez-vous à cette chaîne. Bastis en MS, bien sûr. On continue la petite vidéo, les amis ? Il a fait l'objet de presque 55 millions d'utilisations durant ses trois premiers mois d'existence. Parmi les premiers utilisateurs, cette jeune femme, la chanteuse britannique Charlie XIX. Son compte TikTok est suivi par 1,9 million de personnes. Et cette image a été tournée le 27 février 2023 dans une chambre d'hôtel en Australie où elle effectuait sa tournée. Dans la légende de sa vidéo, la musicienne se surnomme ironiquement Carly Kardashian en référence à l'influenceuse californienne Kim Kardashian dont le nom est devenu le synonyme mondial de la photo retouchée. C'est vrai que le filtre, il prend vraiment le make-up et les lèvres et le nez de Kardashian, c'est pour le coup. Comme bande-son, elle a choisi un morceau qui critique les hommes attirés par la beauté superficielle. Jouons au jeu des sept différences. Avec Bold Glamour, la lumière est moins terne, les yeux semblent plus grands, les sourcils et les cils beaucoup plus marqués, le nez est aminci, rides, cernes et imperfections disparaissent, les lèvres sont redessinées et épaissies, la couleur des cheveux renforcée. Une autre utilisatrice a décrit en longueur l'ampleur du maquillage qui aurait été nécessaire pour arriver au même résultat sans filtre. Comme CharlieXXX, de nombreux internautes se sont amusés à comparer leur visage avec et sans filtre ou encore à le tester sur leurs amis. L'influence de beauté britannique, Johanna Kenny, a testé le filtre avant de déconseiller à ses abonnés de l'utiliser. Le filtre filtre n'est pas un type de filtre. Et nous sommes déjà le parfait édite. Non mais Joyka est très beau en fait, c'est pour ça. Mais en vrai, je ferais une photo comme ça, une vidéo comme ça. Sur le coup, vous ne capteriez pas trop genre. Comment on enlève un filtre ? Je reclique dessus comme ça. Regardez, je vais essayer de vous montrer la diff. Ça change les sourcils. Ça remonte mon front, genre pourquoi ? Il me refait une barbe, on dirait, mais what ? Ça blanchit les dents. C'est pas ma bouche en fait. C'est pas ma vraie bouche. Sur un mec, ça fait air. Ouais, c'est moins visible. En fait, le fait d'avoir une barbe, je pense que ça le fait chier parce que ça fait normalement un menton. Ça fait un menton un peu genre mais bon, c'est une version plus BG quoi, plus contrastée. Les sourcils, ça descend de mes sourcils. Je suis glamour. Et ça met des yeux un peu verts, genre. Le nez, il change ? Il me relève les narines, genre pourquoi il me fait des grosses narines comme ça ? Merci pour l'expérience en tout cas. Des critiques de Bold Glamour ont surgi dans les médias du monde entier. Pour ses détracteurs, le filtre alimente des canons de beauté féminin dangereusement stéréotypés. C'est le cas de Dove, par exemple, une marque de cosmétiques qui prône l'acceptation de soi et de son corps. Dans une publicité, elle demande à ses clients de littéralement tourner le dos à Bold Glamour. Spécialiste de la réalité augmentée, le développeur américain Luke Heard a notamment travaillé sur des filtres pour Snapchat et Facebook. Je crois que j'ai découvert Bold Glamour un jour ou deux après sa mise en ligne. Comme beaucoup d'entre nous, je l'ai vu apparaître sur mon flux TikTok. Ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que dans la majorité des vidéos produites, les gens évoquaient l'aspect réaliste du filtre et le fait qu'il fonctionne différemment des autres. J'ai donc décidé de l'essayer. Et à ce moment-là, j'ai remarqué que j'obtenais un résultat légèrement différent des autres filtres. Et cela m'a amené à comprendre en gros comment il opère. Bold Glamour fonctionne un peu plus intelligemment que les filtres standards. En fait, je pense que les filtres standards, ils mettent un masque par-dessus toi et genre le masque, il s'adapte et ça fait genre un mode de fusion un peu. Ça mélange le masque et toi. Alors que là, j'ai l'impression qu'il recrée toute l'image en temps réel, je pense. C'est pour ça que tu mets ta main parce qu'à chaque fois, il refait tout. Il transforme chacun de la même façon. Si par exemple, je veux avoir un sourire 15% plus grand, un filtre standard peut élargir ma bouche de 15%. Mais si j'ai déjà une bouche plus grande que la moyenne, cela va juste la rendre énorme. Les nouveaux filtres évaluent mieux les tailles et ils savent ajuster votre visage en fonction des données. Ces filtres utilisent ce que nous appelons des GANS, des réseaux antagonistes génératifs. Ce que cela signifie en gros, c'est que vous mettez face à face deux masses d'images et vous les faites se battre à mort entre elles pour en former une autre. Quand nous l'utilisons sur des images, par exemple, un réseau antagoniste génératif va fusionner des pixels entre eux. Ok, donc il prend ta photo, une photo d'un BG et il essaye de les faire se mélanger au mieux. Nous mettons face à face un ensemble d'images dans le style des peintures de Picasso et une série de portraits de moi-même. Le résultat final de l'opération sera probablement une image qui ressemble à une fusion entre moi et du Picasso. BG. Sacré BG, moi je dis. Il vous regarde en temps réel et compare les données de votre visage à celles qui ont été collectées. Ça veut dire que genre il essaie de le faire à 30 images par seconde en temps réel ? Les filtres traditionnels sont un peu comme le cinéma d'ant. Tant, on utilisait du verre peint pour les décors ou qu'on mettait de la dentelle sur la caméra pour créer un effet de brume. Les nouveaux filtres utilisent des techniques comme le machine learning qu'on peut comparer aux effets spéciaux numériques. C'est un pas en avant. Autrefois, les gens apportaient à leur chirurgien esthétique des photos de célébrités auxquelles ils voulaient ressembler. De plus en plus souvent, ils apportent des selfies retouchées. Ce qu'on appelle le visage Instagram est un visage semblable à celui d'une poupée avec une peau parfaite, très tendue, des yeux de chat très étirés, un petit nez, des pommettes très saillantes, un menton et un cou fin. En France, la mention photo retouchée est exigée sur les publicités depuis 2017 lorsque l'apparence d'un mannequin a été modifiée. Et pour tenir compte de l'impact grandissant des influenceurs sur les réseaux sociaux, une loi votée le 1er juin 2023 leur impose désormais la même chose, une mention image retouchée lorsqu'ils transforment leur visage ou leur silhouette à l'aide de filtres. C'était une enquête sans filtre de Jean-Marie Potier pour le dessous des images. Salut à tous. Effectivement, il y a un étalonnage de couleurs aussi qui fait beaucoup. Je vous mets le lien de cette vidéo qui est une très bonne chaîne. On regarde souvent Arte le dessous des images. L'étalonnage, ça joue beaucoup. En effet, l'étalonnage de couleurs peut être flatteur sur une peau qui peut paraître rouge ou trop blanche. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on doit mettre la mention caméra retouchée ? Je ne dirais pas parce qu'en fait, le truc, c'est que je ne pense pas que les couleurs ce soient un critère. Je crois que j'avais vu sur l'Instagram de Lena la loi Influence impose désormais de mettre la mention photo retouchée. En mode Rio, vivre d'amour et d'eau fraîche en tong, Havana Europe, collaboration commerciale, photographie retouchée. Là, par exemple, c'est des photographies retouchées. Et pourtant, vous voyez, ce n'est pas non plus... À mon avis, ça doit être la peau qui a été lissée, un bouton qui a été gommé. Ça n'a pas l'air d'être grand-chose. Mais c'est obligatoire de le noter maintenant. Ce n'est pas non plus des dingueries. Je crois que c'est seulement les sponso. Ouais, c'est seulement les sponso. Là, c'est la preuve. Mais la luminosité, par contre, c'est-à-dire que moi, quand je vais faire une sponso sur Insta, si j'ai augmenté la saturation de ma photo pour que mon sweat bleu soit plus bleu, je dois dire photographie retouchée. Tu imagines ? C'est chaud. Collaboration commerciale, photographie retouchée. Donc, c'est bien lié à la collaboration commerciale où il faut spécifier que les photographies sont retouchées. En fait, c'est par défaut, évidemment, qu'elle les retouche. Elle ne va pas les poster telles qu'elles. C'est impossible. Mais bon, ce n'est pas la bonne personne, je pense, à prendre en compte parce que je ne pense pas que c'était le genre d'influenceuse qui abusait. Par contre, il y en a d'autres qui devaient, d'autres influenceurs et influenceuses qui devaient abuser beaucoup plus. Bref, c'était intéressant.